Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ensemble le nouvel anti-cerne de chez Fenty. Il s'agit du We're Even Hydrating Longwear Concealer. C'est donc un anti-cerne hydratant longue tenue. Il est sorti récemment, bon il y a peut-être quelques semaines déjà parce que ça fait déjà quelques semaines que je l'ai, mais il est sorti quand même récemment. Et ce que je vais faire aujourd'hui c'est un petit peu plus que simplement le tester seul. Je vais le comparer en fait à l'ancien anti-cerne de chez Fenty. Donc celui-ci c'est le Pro Filter Instant Retouch Concealer que j'ai quand même pas mal utilisé, je ne sais pas si vous voyez. Donc là c'est la gamme Pro Filter donc c'est plus couvrant, c'est matifiant. On ne va clairement pas être sur le même genre d'anti-cerne, mais c'est justement pour ça que je veux les comparer et les tester ensemble. Donc je vais déjà commencer vite fait par mettre mon fond de teint. Donc j'ai utilisé la BB Cream de chez Michat. De toute façon tout ce que j'utilise se retrouve comme à chaque fois dans la barre d'infos. Je n'ai pas mis de primer simplement parce que je reviens tout juste du sport. Je viens de mettre ma crème, ma crème solaire et tout. Donc c'est suffisant comme ça pour aujourd'hui. Je vais donc commencer avec le nouvel anti-cerne que je vais mettre de ce côté. Donc ici j'ai la teinte 140N qui a l'air ma foi assez correcte et effectivement je vois bien qu'on n'est pas sur une haute couvrance. Rien qu'en l'appliquant comme ça en swatch légèrement, je vois déjà que c'est pas opaque, c'est pas un truc hyper hyper couvrant. Mais ça a l'air en effet assez fluide comme texture. On a un applicateur un petit peu différent, ma foi, pourquoi pas. Et donc je vais l'appliquer de ce côté. Je vais utiliser pour l'estomper un pinceau de chez Spectrum, c'est le A29. Il illumine bien quand même, franchement, on voit la différence forcément. Bon effectivement, il n'est pas hyper hyper couvrant. Après en soi, je n'ai pas des cernes forcément très 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 colorées non plus. Donc bon, on va dire que ça va. De l'autre côté, je vais donc appliquer l'anti-cerne Pro Filter que j'ai depuis longtemps. Et celui-ci, j'ai dans la teinte 170, donc ouais, il est un petit peu plus foncé. Mais ça devrait aller quand même. Et effectivement, première application comme ça, rien qu'en swatch, on voit la différence. Bon, de couleur, mais ça c'est pas si grave. Mais on voit la différence dans l'opacité et dans la formulation. Et même dans le fini, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Celui-là que je viens de poser, donc qui est encore un peu humide si vous voulez, et bien il sèche déjà. Alors que celui-ci, ça fait 5 minutes qu'il est là et il a toujours un fini un peu plus lumineux et une texture plus hydratante parce qu'il n'est pas sec. Je précise quand même qu'on ne va pas lui en tenir trop rigueur. Celui-ci, si on se rend compte qu'il n'est pas ouf, parce que j'ai depuis très longtemps au risque de me répéter. Et à l'époque où je l'utilisais régulièrement, et vous avez vu, je ne l'ai pas mal utilisé, je l'aimais bien. Donc je frotte un peu le pinceau, mais bon, il n'y a pas grand-chose dessus. Ce n'est pas ça qui va fondamentalement changer l'application de l'antisarde. Alors moi, je vois la différence en termes de couvrance quand je m'en rapproche. Je vois qu'ici, on voit un petit peu plus ma peau au travers. J'essaie de me rapprocher le plus possible. Je ne sais pas si ce sera forcément évident pour vous de remarquer cette différence dont je vous parle. Mais pour moi, là, oui, effectivement, il y a un petit peu plus de transparence. Après, je vous l'ai dit, je n'ai pas des cernes forcément hyper hyper colorées. Donc en soi, cette couvrance au quotidien, ça me suffit. Celui-ci est plus couvrant et aussi de par son fini un petit peu plus mat, il est plus lissant. Celui-là est plus hydratant, il réfléchit un petit peu la lumière vu que là, je n'ai encore rien matifié, rien fixé. Et donc forcément, il y a une différence aussi par rapport à ça. Et justement, on va fixer l'antiserne avec ma poudre de chez Laura Mercier. C'est toujours celle que j'utilise quand je te tente de nouvelles anti-cerne parce que c'est une infaillible d'après moi. C'est une poudre que je connais très bien. Et donc je sais que peu importe avec quel produit je l'utilise, voilà, si ça ne fonctionne pas, je sais que c'est à cause du produit. Donc je viens quand même m'assurer que on ne va pas aller fixer l'un ou l'autre pli. Je prends ma houppette de chez Linda Halberg et je vais venir fixer l'antiserne. Avant de poudrer le reste du teint, je vais juste vite fait aller camoufler un petit peu plus précisément mes imperfections. Maintenant, je viens rapidement poudrer le reste du teint. Donc je me rapproche une fois que c'est poudré pour que vous puissiez voir la différence qui va forcément moins se noter. Mais j'ai quand même l'impression que là, on voit un petit peu plus la discoloration de ce côté-ci. Ça, je ne vois pas grand-chose, mais de ce côté-ci, on voit un petit peu plus ma peau en dessous du produit. Cela étant dit, c'est un peu plus harmonieux là. En fait, ici, comme c'est un anti-cerne plus mat, un petit peu plus sec, ça marque un tout petit peu plus les petites ridules de ce côté. Il vient maintenant environ midi, moins quart. Donc on va dire qu'il était 11h30 quand j'ai mis les anti-cerne. Je vais aller maintenant me faire un café, terminer mon make-up tranquille, manger, tout ça. Je reviendrai vers vous en cours de journée pour faire un petit point, pour regarder un petit peu où ça en est. Regardez aussi éventuellement en lumière naturelle pour se faire un petit peu une meilleure idée. Et puis, on fera le point à la fin de la journée ensemble pour voir un petit peu ce que j'en pense. Donc je vous propose un premier petit check-up là. Je suis pile en face du Vélux. Donc on verra bien à la lumière naturelle ce que ça donne. Et alors, je remarque que là, ça a un petit peu filé, ça a un petit peu disparu. Je n'ai pas l'impression que ça faisait ça avant avec cet anti-cerne, mais encore une fois, il n'est pas tout récent. Globalement, ce côté est moins joli. C'est moins joli parce que c'est un peu plus asséchant. Alors que là, finalement, ça se fond un petit peu plus naturellement. Là, ça marque un petit peu. Après, je vous dis, premièrement, l'anti-cerne est le plus très récent. Deuxièmement, la première fois que je l'ai essayé, j'étais quand même vachement plus jeune. J'ai l'impression que globalement, ce que je remarque, c'est que de loin, celui-ci donne mieux parce que plus couvrant. Mais de près, celui-ci est beaucoup plus flatteur sur mes vieux ridés dessous des yeux. On se retrouve, il est passé 19h maintenant, donc ça ne fait pas exactement 8h que j'ai l'anti-cerne, le make-up sur mon visage. Mais écoutez, je pense que c'est suffisant. Je vais m'approcher et on va regarder ensemble ce que ça donne, mais je peux déjà vous dire que je suis vraiment surprise, finalement, du résultat. Bon, alors déjà, je suis surprise que de ce côté, il est un petit peu filé dans les plis. En soi, le fait qu'un anti-cerne file dans les plis, c'est normal et ça ne me dérange pas. Mais ça me surprend que ça ait filé de ce côté et pas de celui-là. Parce que vraiment, pour le coup, comme ça, un anti-cerne hydratant, je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit un peu la catastrophe et en fait, pas du tout. Ce qui me surprend le plus, c'est que je préfère ce côté-là. Je m'attendais vraiment à préférer le côté plus mat, plus haute couvrance. Mais en fait, c'est devenu trop sec pour mon dessous des yeux qui vieillit. En fait, c'est beaucoup moins joli de ce côté, ça fait un petit peu creepy, comment je pourrais dire ça ? Ça fait un peu froissé. On voit beaucoup plus, en fait, les petites ridules. Ce qui est normal, j'accepte plus ou moins. J'accepte plus ou moins de vieillir et d'avoir des petites rides en dessous des yeux. Et en plus, de toute façon, le dessous des yeux, c'est une zone qui est toujours un petit peu plus sèche. Donc, c'est logique d'avoir des petites ridules de déshydratation quoi qu'il arrive. J'avais déjà remarqué, ça fait quelques mois quand même que je remarque que je vieillis. Ça fait quelques mois que je remarque que les anti-cernes se voient de plus en plus sur mon dessous d'œil. Je serais d'ailleurs curieuse de réutiliser le Shape Tape de chez Tarte parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je pense que je vais faire bientôt une vidéo comme ça où je reteste des anciens, très anciens, top du top favori, pour voir ce que ça donne maintenant. Parce que ça fait vraiment un moment que je n'ai pas utilisé celui-là. Et je soupçonne que je vais de moins en moins aimer ce genre de formulation finalement qui est un peu plus sec. Et du coup, ça marque un petit peu plus le dessous des yeux. Alors que là, comme c'est hydratant, c'est beaucoup plus joli. Et d'habitude, j'aime moins le côté hydratant parce que ça a plus tendance à filer un petit peu partout. Et parce qu'il y a moins de couvrance. Et là, finalement, ça n'a pas filé. Et la couvrance, bon, certes, elle est moins importante de ce côté. Et je l'ai dit au début de la vidéo, ça se remarque de près. Moi, je voyais vraiment la différence où on voyait encore ma peau à travers. Et de loin, il y avait une différence en termes d'effet lissé, mais de loin uniquement. Et donc, pour en revenir à la couvrance, finalement, alors que ici, j'en avais moins, ça me convient quand même. Encore une fois, je rappelle que j'ai certes des rides, mais je n'ai pas des cernes trop marquées, trop colorées. Je rappelle encore une fois, encore une fois quand même que cet anti-cerne est vieux. Il est très probablement, même il est périmé, puisque combien de temps on est censé le garder ouvert ? Ouais, 12 mois. Ça fait plus, ça fait plus. Je ne vais pas vous dire parce que moi-même, je ne suis pas très fière, mais ça fait beaucoup plus de 12 mois qu'il est ouvert. Je vous dis, à l'époque, je l'aimais bien. Je n'ai pas le souvenir qu'il fasse ce genre de résultat, mais voilà, encore une fois, je n'avais pas exactement la même peau non plus. Mais donc, tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas ici de dire que cet anti-cerne n'est pas joli sur le dessous des yeux. Il s'agit juste de dire qu'aujourd'hui, avec l'âge qu'il a et l'âge que j'ai, il marque un petit peu plus. Et il s'agit surtout de dire que finalement, contre toute attente, moi, j'aime vraiment bien celui-ci et je note la différence. Très franchement, je m'attendais à voir une différence un peu forcément en termes de couvrance, mais je pensais sincèrement qu'à la fin de la journée, j'allais dire, comme c'est souvent le cas quand je compare des anti-cerne, bon ben finalement, c'est un petit peu pareil. Alors vous allez me dire, c'est logique que ce soit pas pareil, parce qu'on est sur un truc mat, haute couvrance, et sur un truc couvrance moyenne, hydratant. Forcément, ça n'allait pas être pareil, mais encore une fois, je m'attendais à ce qu'une fois la poudre et le reste du make-up terminé, est-ce que finalement, tout se fonde identiquement ? Et pas du tout, pas du tout, vraiment, je suis assez contente. Je ne m'attendais pas à l'aimer. Alors si, si je l'ai acheté, c'est parce que j'avais envie quand même de l'apprécier et de pouvoir l'utiliser. Je ne l'ai pas acheté en me disant, je ne vais pas aimer et je ne vais rien en faire, c'est ridicule parce que ça coûte quand même de l'argent. Mais vu le type de formulation et de finis que ça promettait, je me disais, je pense que je vais bien l'aimer parce que globalement, j'aime beaucoup les produits de chez Fenty, mais je pensais que ça resterait pas un favori, quoi, si vous voulez. Et finalement, je vais continuer à le tester, évidemment, mais finalement, j'aime vraiment bien parce que, contrairement à d'autres anti-synes que j'ai utilisées ces derniers temps, je remarque moins l'effet un petit peu ridé du dessous de mes yeux. Donc je vous l'ai dit, je vais continuer à le tester, à faire, à suivre, mais pour le moment, j'aime assez cette nouvelle anti-cerne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.